Salut, dans ce format court on parle de vecteurs directeurs et d'équations cartésiennes de droite. On commence par une définition, si on a D une droite et A et B deux points de cette droite, et bien ce qu'on appelle vecteur directeur de la droite, c'est un vecteur U qui est collinaire au vecteur AB. Donc en fait des vecteurs directeurs, il y en a évidemment une infinité. Dès que vous en donnez un, il suffit de prendre un vecteur collinaire pour en avoir un autre. Et donc on pourrait dire que U donne la direction de la droite D. Pas d'unicité, dès que vous avez U, vous pouvez prendre 2U, 5U ou moins 3U. Donc voilà deux vecteurs U et V qui dirigent une droite D avec A et B deux points de D. Alors avant de continuer, quelques petits rappels. Ce qu'on appelle l'équation réduite d'une droite, c'est une équation de la forme Y égale MX plus P. Et elle est unique, très pratique pour faire des tracés de droite. Ce qu'on appelle équation cartésienne de droite, c'est une équation de la forme AX plus BY plus C est égale à 0. Et là il n'y a pas d'unicité, il suffit de tout multiplier par 2 pour en avoir une deuxième par exemple. Et on va travailler là-dessus aujourd'hui justement. Donc une propriété, une équation de la droite passant par le point A de coordonnée X, Y, A et deux vecteurs directeurs U de coordonnée moins B, A. C'est de la forme AX plus BY plus C égale à 0 justement. Donc si vous avez un point et un vecteur directeur, vous pouvez reconstituer l'équation cartésienne. Le A et le B, vous le trouverez dans le vecteur directeur. Et le petit C grâce au point et à son appartenance à la droite. On a aussi la réciproque. Si les coordonnées XY d'un point M vérifient l'équation AX plus BY plus C est égale à 0, alors ce point M il appartient à une droite de vecteur directeur moins B, A. Donc c'est important de mémoriser la forme de ce vecteur directeur moins BA par rapport à AX plus BY plus C est égale à 0. Donc des exemples tout de suite. Le premier, imaginez, vous avez une droite D qui passe par le point A de coordonnée 2 moins 1 et qui est dirigée par le vecteur U de coordonnée moins 3, 2. On va chercher son équation cartésienne. Et ça c'est vraiment capital, une méthode à savoir refaire. Un point A, un vecteur directeur U, une droite D, l'idée c'est de poser un point M sur cette droite. Un point générique de coordonnée XY qu'on ne connaît pas et qui va générer notre équation de droite. Ça veut dire quoi que le point M appartient à la droite D ? Ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. On calcule les coordonnées des deux vecteurs en fonction de X et Y évidemment. Donc pour AM ça fait X moins 2 et Y plus 1 et puis U c'est donné par l'énoncé. Ça veut dire quoi que deux vecteurs sont collinéaires ? Ça veut dire que leur déterminant vaut 0. On calcule le déterminant, ça donne X moins 2 fois 2 moins 3 fois Y plus 1 égale à 0. On développe tout ça et on trouve 2X plus 3Y moins 1 égale à 0. On a l'équation. Donc la méthode est vraiment importante. On place un point sur la droite, on parle de vecteurs collinéaires, on parle des déterminants et on a l'équation. Deuxième petit exemple, imaginez cette fois-ci vous avez une équation cartésienne et vous voulez tracer la droite. Alors à part avoir l'équation réduite, on peut s'orienter sur deux choses. Déjà trouver deux points, genre le point A de coordonnée 1 et puis après on remplace. Moins 3 fois 1 plus 5 fois Y moins 2 et on trouve Y égale à 1. Et puis un autre point au hasard, le point B de coordonnée 6, pourquoi pas. Et puis quand vous remplacez X par 6, vous trouverez Y égale à 4. Vous avez deux points, vous avez votre droite. Mais on peut très bien aussi se diriger sur, plutôt que deux points, un point et un vecteur directeur. C'est équivalent. Donc gardons le point A de coordonnée 1, 1. Puis le vecteur directeur, vous allez le trouver ici, c'est moins BA. Donc ça fait moins 5, moins 3. Direct. Mais vous pouvez très bien prendre, si ça vous chante, 5, 3. Ou alors 10, 6. Bref, un vecteur directeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !